Aurore et Valérian ont acheté une maison il y a quelques mois à Vesoul. Le jeune couple a décidé de se lancer dans un projet d'aquatermie pour se chauffer. Le principe, avec l'aide d'un forage, l'eau chaude est puisée dans le sous-sol et son fort potentiel calorifique chauffe l'habitat. Ça dépend juste qu'il y ait une nappe phréatique en dessous de là où on veut forer. Là ils ont vu qu'il y avait déjà des puits au niveau d'à côté des usines, ils ont vu des puits dans les alentours, ils ont regardé un peu les études géologiques avec la mairie, et en fait ils ont déduit qu'avec le cours d'eau à côté, il y avait une grande chance qu'on en ait. Un forage de 20 mètres dans le jardin en pleine ville pour se chauffer, coût total de l'opération, 35 000 euros, avec la possibilité de toucher des aides de l'État et surtout une facture d'énergie divisée par 10. Dans les nouveaux locaux de la communauté d'agglomération de Vesoul, c'est la géothermie qui a été choisie. Des forages de 120 mètres pour aller chercher la chaleur naturelle présente dans le sous-sol et c'est dans cette chaufferie que la magie opère. Donc le principe général, on arrive sur le 16 degrés, la pompe à chaleur transforme ses calories pour passer via une consigne de 45 degrés et on arrive ici, du coup on le voit à 45 alors qu'à l'arrivée là-bas, elle a 16 degrés. Dans ce bâtiment totalement rénové, les radiateurs ont disparu, le chauffage est au sol, la géothermie une petite révolution avec en plus des économies sur la facture d'énergie. Ah ben c'est des économies énormes, 75% de gains d'économie, on était à 17 000 euros de chauffage dans l'ancien bâtiment, on est à 3 500 euros de chauffage et puis on ne dépend pas des hydrocarbures, du gaz, on est indépendant. La chaleur de la terre, elle est naturelle, elle est gratuite. En France, la géothermie ne représente que 1% de la consommation d'énergie, trop peu selon le gouvernement qui vient de présenter un plan d'accélération des énergies renouvelables avec un objectif principal, accélérer le déploiement de la géothermie. de la géothermie